Parfois, il y aura un rendez-vous arrangé par Dieu avec quelqu'un qui peut fournir ce dont vous avez besoin en ce moment. Avez-vous eu l'une de ces expériences où vous avez rencontré la bonne personne et cela vous a semblé étrange que vous l'ayez rencontrée à ce moment-là, et elle avait la capacité de faire exactement ce dont vous aviez besoin? Allez! Cela s'appelle la providence de Dieu dans nos vies. Et puis, parfois Dieu vous claque une porte au visage. Peu importe combien vous poussez, vous ne pouvez pas l'ouvrir et vous n'aurez aucune aide. Cette porte ne s'ouvrira pas parce que ce n'est pas ce que Dieu veut que vous fassiez. Parfois, les circonstances deviennent telles que vous n'avez pas le choix. C'est la seule option présente et où vous le faites, où vous ne faites rien. Lorsque Dieu m'a appelé à enseigner, j'ai eu l'impression qu'il m'avait appelé à proclamer parole à tous les hommes. Je n'ai donc jamais eu le sentiment d'avoir un ministère pour femmes ou d'être supposé enseigner les femmes. Cependant, je ne faisais pas grand-chose et on m'a demandé d'enseigner à une réunion de femmes une fois par semaine. Eh bien, je ne voulais pas vraiment faire ça parce que je ne pensais pas que c'était vraiment ce que Dieu m'avait appelé à faire. Mais ensuite, j'ai réalisé que je n'avais rien d'autre à faire. Donc, si c'est la seule porte qui était ouverte, donc c'était la porte par laquelle je devais entrer parce que je suis devenue pasteur associé dans mon église et j'ai enseigné l'école biblique et c'est de là que mon ministère a été lancé. Et donc, parfois, vos circonstances feront que c'est la seule chose que vous pouvez faire. Alors allez. Sous-titrage ST' 501